bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur Saint Seiya awakening et c'est ça et on va se faire une petite vidéo guide et tuto entre guillemets sur le tri des ténacités c'est quelque chose qui m'a demandé comment gérer un petit peu des cosmos qui au final ils sont tous bons ils sont tous intéressants donc les ténacités on va voir ça ensemble je vais vous montrer comment moi je fais vous allez voir c'est relativement simple pour les ténacité je me creuse pas beaucoup la tête avant de commencer comme d'habitude je vous invite à bombarder la barre de pouces bleus vous abonner si ce n'est pas déjà fait et checker en description vous trouverez les différents liens du type facebook twitter et le partenariat amazon coin du coup donc pour ceux qui ont suivi mes lives récents vous le savez c'était le bordel dans mon inventaire il y avait genre 2000 box à ouvrir donc j'ai commencé petit à petit à faire le tri dedans ça prend beaucoup de temps faut faire de la place parce qu'on est limité en emplacement de cosmos c'est vrai que c'est très très mal l'ergonomie n'est vraiment pas folle en fait pour la gestion des cosmos ça c'est vraiment quelque chose qui doit améliorer au plus vite parce que c'est bon ça prend énormément de temps j'ai déjà trié un peu près 3 ou 400 cosmos ça m'a pris un peu près je crois deux heures déjà donc là on va passer sur les ténacité ça va aller beaucoup plus vite j'ai pas forcément ouvrir les 1300 et quelques boîtes restantes avec vous on va au moins trier celle que j'ai là il y en a 358 bon j'ai pas ouvert tout ça on a que je garde depuis un moment donc du coup on va regarder un petit peu on va commencer par les subvitesses natives sont celles qui m'intéresse le plus concrètement ce que je veux en ténacité je cherche qu'une seule et une seule chose maintenant c'est des doubles subvitesses je veux rien d'autre en ténacité je ne veux rien d'autre je veux juste des doubles subvitesses donc concrètement je vais tout monter je vais juste tout monter tout ce qui sera natif subvitesses on va les passer directement en plus suite qu'on va le faire tout de suite et le reste on va les déjà les passé plus 4 s'il ya une seule vitesse n'est de natif qui arrive enfin sur le niveau 4 on les passera plus suite sinon tout 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 va dégager alors on va celle là du coup oison à son natif en vitesse donc on va les passer plus suite et on croise les doigts non 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 ça a l'air d'être la tristesse sur les natives ok non je vais quand même les passer en plus 10 on sait jamais j'en ai pas mal à faire en plus en plus 10 c'est un peu fatiguant ça c'est extrêmement fatiguant alors cela pourrait être pas mal en plus avec de l'attaque cosmique non rien pareil celle-là attaque cosmique résiste à tue elle est intéressante ok chope de la pomme des points de vie c'est pas mal alors je crois que c'est en allant par là que je vais pouvoir réussir à les avoir ouais ok rien qu'on est déjà en plus 10 alors où est-ce qu'elles sont cachés ici celle-là est belle celle-là est vraiment belle on a de la vitesse des points de vie la résiste à tue l'attaque cosmique en pourcentage c'est dommage je vais revenir en arrière à chaque fois parce que ça va être un peu long sinon celle-là me plaît pas je vais pas la monter les défenses comme ça juste pour accompagner c'est je trouve pas ça fou par contre celle-là en points de vie me parait vraiment bien et elle restera pas ouf ça non là il ya de l'attaque cosmique pourquoi pas on s'apprend pas celle-là c'est de l'attaque cosmique en flat c'est vraiment pas dingue non et après il n'y a pas grand chose donc je vais je vais quand même trier tout ça pour récupérer un peu de ressources j'ai pas mal de ténacité en rab surtout des ss donc ça m'intéresse pas de les garder les s si elles sont pas double speed en fait je vais pas je vais pas les utiliser j'ai déjà tout ce qu'il faut donc oui je sacrifie des ténacité alors ben ensuite ça va être simple on va se mettre par un niveau il ya pas mal de ss à monter donc on va commencer par par les ss on va sélectionner les 20 premières et on va regarder s'il y en a une qui proc une sub vitesse ça serait bien on va regarder en les sélectionnant pour les détruire non rien sur les 8 premières ah ok celle-là elle est ok ah non elle n'est pas ok c'est de la flat c'est dommage on dégage le reste ok bon il y en a eu une il y en a eu une c'est déjà ça on décompose je vais continuer je vais faire toutes les ss niveau 1 je les passe niveau 4 pour sélectionner celles qui ont de la vitesse et après j'irai monté niveau 8 toutes celles qui ont eu de la vitesse au niveau 4 mais vraiment je garde tout quoi même celles qui ont du soin ce genre de choses je il me faut des doubles substats de vitesse c'est juste pas négociable donc là vraiment je monte tout au niveau 4 quoi c'est c'est long ça coûte cher ça coûte très très cher en ressources alors est-ce qu'on a quelque chose ouais on en a une la chance de statut c'est pas dingue mais c'est pas grave je garde quand même la chance de statut c'est hop là petit misclic la chance de statut c'est vraiment pas ouf ça me fait chier c'est dommage c'est pas grave il y a une stat vitesse donc je perds pas espoir je perds vraiment pas espoir on continue de tout monter ok on va juste finir les SS niveau 4 allez fais moi de belles choses pour l'instant au moins j'en ai eu 2 en sub vitesse 3 donc c'est pas mal ça commence bien mais le problème c'est que c'est pas le plus dur alors après oui je sais si je monte jusqu'au niveau 8 j'ai une sub assurée plus de temps en temps des subs qui proc entre le niveau 4 et le niveau 8 mais là ça serait vraiment trop risqué de tenter d'aller chercher des doubles substats si on n'a rien qui proc au niveau 4 quoi ça coûterait vraiment beaucoup trop cher en ressources c'est pour ça que je prends que celles qui ont au moins une sub niveau 4 pour les monter et qu'après je décompose pour récupérer un maximum de ressources ok donc on va les faire les 4 les 3 pardon les 3 qui ont eu de la sub vitesse je croise les doigts alors elle a pris de la chance de statut et c'est tout quoi en vrai pourcentage PV attaque physique PV vitesse même la chance de statut au final c'est pas dégueulasse sur un Milo voilà aucun double proc aucun double proc ce que je vais faire c'est que je vais dépasser plus 10 rien allez le jeu en vrai elle est propre celle là en vrai celle là elle est propre double attaque physique une stat de vitesse la chance de statut il faut que je regarde comment est ruiné mon Milo mais ça peut être cool et là que dalle je vais regarder vite fait comment est ruiné mon Milo s'il est en ténacité oui il est en ténacité bah là mon Milo vient de prendre un gros up en fait avec cette avec cette ténacité je sais que je viens de drop double double attaque physique pourcentage chance de statut une sub vitesse en vrai c'est frais je suis content ça commence bien pour l'instant au moins un truc de sauvé allez on devrait avoir pareil là un truc pour cocher les 20 premières d'une traite parce que qu'est-ce que c'est long qu'est-ce que c'est long allez on y va double chance de statut mon dieu mon dieu mon dieu allez de la vitesse s'il te plaît le jeu ok il y en a une c'est celle là je crois déjà une si je pouvais en avoir plus d'une par pack quand même ça serait pas mal le nombre de double chance de statut que j'ai eu improbable je vais commencer à demander que de l'or sinon je vais être à court assez vite ça serait dommage j'ai farmé quelques caisses avant de commencer mais ça fait déjà un moment que enfin il y a quelques dizaines de millions d'or qui sont déjà passés avant que je commence à tourner la vidéo je préfère vous le dire donc là ça commence à me revenir cher pour au final là actuellement j'ai sauvé un seul cosmos j'ai essayé d'augmenter aussi pas mal de félina avec de la de la vol de vie enfin du vol de vie pour pour mon miou et le jeu m'a dit non alors après j'ai eu de belles choses en double double substact attaque cosmique pourcentage en soi c'est pas mal mais mon miou n'a pas de vol de vie sur sennheiser donc c'est un petit peu compliqué pour lui je vais être obligé je pense de le mettre en en colibri pour l'instant ce qui me gêne un peu il va perdre énormément de dps du coup parce que bon les 300 de pénétration on en parle pas mais qu'est-ce que ça fait mal alors la vitesse s'il te plaît c'est dur c'est dur c'est dur c'est comme quand on poule c'est le même délire on se fait shaft sur les cosmos on se fait shaft sur les poules on se fait shaft sur tout c'est très fatigant c'est les doubles subvitesses qu'est-ce que c'est important qu'est-ce que c'est ultra important mine de rien on s'en rend pas compte comme ça mais quand on fait du gd à haut niveau ou alors qu'on fait des tentatives de jamir très franchement il y a des fois ça se joue à quelques points de vitesse même si j'ai envie par exemple de vous présenter la composition FTK la first turn kill avec ce Athéna si jamais je la droppe et la compo canon et qui j'essaie il va me falloir des vitesses ahurissantes vraiment et là pour le moment pour le moment les vitesses je ne les ai pas je ne les ai tout simplement pas donc c'est aussi pour ça que je cherche des doubles subvitesses ça doit être quand même assez sympa à aligner la FTK ça se contre on en parlera dans une prochaine vidéo mais ça peut être hyper intéressant parce que si les personnes n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir contrer la FTK ça peut être très compliqué pour eux et du coup ça reste une compo très intéressante ok une ça reste une compo très intéressante à aligner aussi entre Jameer justement d'un côté une compo FTK de l'autre côté une compo comment ça s'appelle Evil Saga Mew ce genre de conneries Milo Shanades il y a moyen d'avoir deux compos très 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 solides à condition d'avoir Athéna alors on continue on est bientôt arrivé au bout des 300 ok on le voit alors qu'ils font vraiment alors non vraiment je garde que ce qu'il y a de la vitesse tout le reste ça ne m'intéresse absolument pas alors après encore une fois c'est le tri que je réalise en fonction des objectifs que moi je me fixe que des décosmos que je veux moi c'est sûr qu'à moindre niveau des décosmos avec beaucoup de points de vie par exemple pour du chion si vous ne l'avez toujours pas de build par exemple des décosmos qui cognent fort avec de l'attaque physique ou des dégâts cosmiques pour certains personnages qui ne nécessitent pas de speed ça peut être hyper intéressant encore une fois à chaque fois vous adaptez votre tri à ce dont vous avez besoin moi j'ai besoin de double speed vitesse enfin de double substat vitesse pardon donc je ne vais pas garder autre chose je ne vais vraiment pas garder autre chose genre par exemple ça ça peut être intéressant et encore non on va essayer de trouver un meilleur exemple parce que non ce n'était pas dingue je n'ai même pas de bons exemples je n'ai même pas de bons exemples et je n'ai même pas de cette vitesse dur 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 essayer de trouver des trucs de bien quand même ce serait pas mal on commence à en voir le bout en plus alors non attendez j'en avais vu un qui n'était pas dégueu genre ça ça typiquement suivant ce que vous cherchez suivant ce que vous avez envie d'avoir ça peut être un cosmos intéressant à monter moi je ne vais pas le faire parce que je suis trop enfin là j'ai des œillères il me faut des doubles subvitesses c'est tout mais résistance statut attaque physique en pourcentage en vrai c'est pas dégueu c'est vraiment vraiment pas dégueu c'est comme là je viens d'en voir passer un PV résiste statut voilà si vous chopez des PV supplémentaires ça part sur un chion tous les jours tous les jours allez on continue je pense qu'on va pas tarder à arriver au bout hélas on fait une petite réincarnation ouais je commence à être en rate de thune ah non on va pas les regarder là on va les regarder en les dégageant alors ok un de plus avec de la résistation en plus c'est pas dégueu c'est vraiment vraiment pas dégueu bon on décompose tout le reste maintenant la grande question c'est est-ce que je vais avoir assez d'or pour monter ouais j'en ai trouvé que 3 wow que 3 ah il va me manquer pour 1 alors on va aller faire un petit peu d'or je dois avoir pas mal de choses à virer genre des chapelets j'ai pas des chapelets à faire sauter ça ça saute ça aussi ça aussi alors là je fais sauter des chapelets qui peuvent paraître intéressants parce qu'ils ont de la vitesse et puis parfois une ou deux stats pas mal mais j'ai déjà mieux dans ma box en pas mal d'exemplaires ah ça c'est mon petit cadeau de la semaine dernière c'est le seul que j'ai sauvé qui fait plaisir on a quoi d'autre ça c'est voilà double sub vitesse ok mais par contre l'attaque physique en dessous quoi ça fait mal celui-là il est pas mal alors là déjà on passe à combien 1 million ça devrait suffire ça devrait suffire donc on va pouvoir aller monter ces petites ténacités est-ce qu'on va finir sur au moins un double speed de cette vidéo ça serait pas mal nope nope et non on va aller passer à plus 10 bien sûr on est pas à l'abri qu'il y a un dernier up qui se fasse sur la fin là je vais pas pouvoir toutes les monter ce que je vais faire c'est que je vais la dégager de toute façon on m'intéresse pas ça va être pareil je vais pas pouvoir la monter à plus 10 je vais être à court bon en tout cas on a rien chopé sur le plus 8 pour l'instant je vais devoir refarmer un petit peu d'or pour terminer ça vous a montré vraiment vous le voyez c'est expéditif par contre ça coûte excessivement cher voilà pour faire un récap quand on va partir sur un focus de ténacité au final les cosmos sont tous plus ou moins bons c'est compliqué ils peuvent aller sur tout le monde ils peuvent aller vraiment partout donc il faut faire des choix moi personnellement je ne cherche que des doubles substats vitesse je ne cherche que ça que ça que ça donc c'est excessivement coûteux toutes celles qui niveau 1 ont une sub vitesse je les passe directement niveau 8 déjà donc ça coûte un certain prix si il y a une double sub vitesse qui est tombée tant mieux sinon je les passe niveau 10 ce qui est compliqué ça coûte encore très cher vous l'avez vu là je ne peux pas finir les les deux runes qui me restent et pour tout le reste c'est simple je ne fais pas de tri au préalable la vitesse est trop importante donc je monte absolument toutes mes ténacités mais vraiment toutes 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 niveau 4 et toutes celles qui ont une double sub vitesse enfin qui ont une sub vitesse qui poc qui proque pardon qui proque ouh je vais y arriver c'est le matin toutes celles qui ont une double sub vitesse qui proque tout simplement en fait je ne vais pas chercher à comprendre je vais les monter niveau 10 donc ça coûte hyper cher vraiment c'est ma méthode à moi c'est comme ça que je fais parce que j'ai vraiment absolument besoin de ces doubles vitesses c'est aussi des trucs que je fais sur les floraisons et les empreintes spirituelles donc le coup que ça a est juste monstrueux sur ce j'espère que ça a répondu un petit peu à toutes les questions que vous m'avez posées par rapport aux ténacités parce que j'ai eu pas mal de retours suite à la première vidéo c'est pour ça que là je vous en ai parlé là ça fait partie des préparations qu'on fait quand on essaye de tenter vraiment le haut du panier du GDE quand on essaye de faire des qualifs de Jamir on n'a pas le choix c'est des cosmos dont on a absolument besoin dans la box moi c'est des cosmos qui me manquent énormément vraiment du coup voilà ça prend beaucoup de temps ça prend énormément de ressources vraiment vraiment énormément de ressources là encore j'ai été relativement expéditif parce qu'on en a trié une centaine en 20 minutes de vidéos juste pour information j'ai pas fait mes chapelets j'ai pas fait mes colibris j'ai pas fait mes dents de dragon j'ai plus d'or et dans mon inventaire il me reste 1400 boîtes à ouvrir voilà sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus vous abonner activez la petite cloche et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis